Il était une fois... Bon, ça, c'est le début de beaucoup d'histoires, de légendes et des mythes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? Les mythes sont un récit traditionnel qui livre des contenus importants, qui répond à des questions et représente les valeurs de la communauté qui les a créées. Or, on retrouve des mythes à l'aube de toute civilisation. Alors, est-ce que les mythes jouent un rôle plus important ? Est-ce qu'il y a un message plus profond ? Ça, c'est la question qui a fait démarrer ma recherche. Une recherche qui vise à étudier la transmission du récit des catastrophes naturelles, à travers les récits mythologiques, pour après comprendre la genèse des mythes et leur évolution dans les temps. Et moi, en tant que spécialiste de l'Antiquité gréco-romaine, j'ai cherché la réponse dans les sources latines et grecques. « Oui, 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 vous avez bien compris, il y a encore quelques malades qui se cassent la tête avec ses langues mortes. » Et alors, j'ai dépouillé toute l'énorme masse des mythes gréco-romains et je me suis aperçue de quelque chose d'extraordinaire. Il y a certains mythes qui rappellent des vrais phénomènes. Et alors, par exemple, par l'hypothée, un grec, il était une fois Zeus, le père de tous les dieux grecs, doit faire face à un grand danger. « Typhon, la bête féroce et épouvantable, qui a un corps de mille serpents, s'est rebelle et veut prendre le pouvoir. » Les deux engagent alors une lutte affreuse. « Typhon fait entendre des sifflements effroyables. Il lance contre le ciel des pierres enflammées et pollen d'ectus tomatos. « Puros, exèbre, cette salaine ! » Qui veut dire « des torrents, des flammes sortent de sa bouche. » Mais Zeus ne se laisse pas faire. Avec sa foudre, il frappe typhon et l'encébelie sous les tenins. D'où il continue à exhaler sa colère avec des tourbillons d'étrelle fumée qui dévorent la plante de Sicile. La cendre, le coulée de lave, dans la description de ces conflits, dans les images qui sont évoquées, on reconnaît la description d'une éruption volcanique. Mais alors, il y a de la réalité derrière les mythes ! Ça ne nous étend pas à vrai dire car les sociétés du passé devaient bien essayer de trouver un moyen pour s'expliquer, comprendre, cerner les phénomènes naturels imprévisibles et dangereux. Le langage humide, avec son imaginaire, répondait bien à cet objectif. « Et alors, chers messieurs et dames ici présents, laissez-vous séduire par les récits de nos ancêtres. Asseyez-vous autour du feu. » Vous l'entendez ? C'est les poètes qui racontent « Il était une fois ». Bravo ! Bravo ! Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...